Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on voudrait que les enfants à la rentrée scolaire, au pire, et même avant, si possible, retrouvent tous le chemin de l'école. Donc, on va avoir un rendez-vous avec lui la semaine prochaine. Voilà, donc c'est le travail de cette association qui n'a pas pour objectif d'exacerber les différences, mais au contraire de rassembler les mères, quelle que soit leur philosophie, quel que soit leur mode de pensée. Je ne veux pas être plus long, on aura l'occasion de se redire ça tout au long du mandat. Bon courage à tous ceux qui viennent d'arriver. C'est une belle et grande fonction qui est la nôtre. Il faut la défendre. La commune, cellule de base de la République française, doit garder son indépendance et d'action, et on doit lui donner, bien sûr, les possibilités pour qu'elle puisse agir. Voilà, j'en dis pas plus. Aujourd'hui, c'est responsabilité civile et pénale. Donc, on va avoir peut-être, je ne sais pas si c'est Hélène qui commence par une intervention et ensuite vous poser des questions au fur et à mesure. On va vous indiquer comment vous pouviez vous manifester. Moi, je vous quitterai en cours de réunion. Vous verrez mon écran disparaître parce que j'ai d'autres choses à faire dans la maison, mais je tenais à vous accueillir et à vous souhaiter la bienvenue. Voilà, je passe donc peut-être la parole à Hélène, c'est ça ? Eh bien, merci, monsieur le Président. Oui, on va passer la parole à Hélène Lalaison de l'ASMA, qui va intervenir sur le thème de la responsabilité civile et pénale de l'élu. Et cette visioconférence est inaugurale. Nous en aurons deux autres par la suite. D'ici le 24 juin. Voilà, nous en avons une autre sur le statut de l'élu, le 22 et le 24 juin sur le fonctionnement du conseil municipal. Je vous laisse la parole, Hélène, et bonne réunion à tous. Merci. Alors, merci de votre accueil. Pour moi aussi, c'est une première, une intervention comme ça. Je suis déjà venue à Guéret, mais en potentiel. Donc, on va essayer d'innover. Alors, j'ai deux écrans. Donc, si vous voyez que je regarde à côté, c'est que je ne regarde pas le bon écran. Donc, pas de panique. Je suis quand même toujours avec vous. Donc, je suis donc de SMAC l'assurance, un assureur de collectivité principalement. Et je suis rattachée à l'Observatoire des risques. Et donc, je vais vous présenter au cours de cette présentation. Vous allez voir des exemples concrets de responsabilité, notamment pénale des élus, que nous recensons tout au long de l'année au sein de l'Observatoire. Donc, c'est l'Observatoire des risques des collectivités, principalement au départ. Et Dieu sait si la période est propice. Oui, mais on verra. Il faut attendre la fin de l'année pour prendre du recul. Des fois, on entend beaucoup, on s'en parle beaucoup. Et puis, en fait, derrière. Donc, on va croiser les doigts pour que tout se passe au mieux. Donc là, l'idée, c'est responsabilité civile et responsabilité pénale. Alors, juste pour qu'on soit bien tous sur la même longueur d'onde dès le départ, la responsabilité civile, c'est quand, par une faute ou par son comportement, on cause un dommage, un préjudice à quelqu'un, et on doit réparer ce préjudice. Donc, la responsabilité civile, c'est la réparation. Et réparation, très souvent, qui se fait en argent. La responsabilité pénale, là, c'est autre chose. On ne répare pas. C'est quand on commet une infraction, on est sanctionné. La responsabilité civile, on va indemniser la victime de sa faute, mais ce n'est pas forcément une infraction. La responsabilité pénale, on est sanctionné parce qu'on a commis une infraction peu grave, par exemple une contravention, ou très grave quand c'est un crime. Donc, l'idée ce matin, c'est de bien voir, vous en tant qu'élu, avec des exemples de jurisprudence, vous en tant qu'élu, mais aussi les agents avec lesquels vous allez travailler indirectement, il y a un régime identique, donc parfois les exemples vont être des exemples d'agents, mais ça pourrait très bien s'appliquer à un élu. Vous, en tant qu'élu, quels peuvent être les cas où votre responsabilité civile peut être engagée, c'est-à-dire que vous pouvez être amené à indemniser une victime, et dans quel cas, votre responsabilité pénale, c'est-à-dire que quand vous mettez une infraction, vous pouvez être sanctionné. Mais rassurez-vous, il n'y a pas tant d'élus que ça qui sont sanctionnés pénalement, alors n'ayez pas peur, je vous donnerai des chiffres, c'est justement le travail de l'Observatoire, vous aurez des chiffres tout à l'heure qui seront là pour vous rassurer. Enfin, je l'espère. Donc, ce que je vous propose, parce qu'apparemment le timing est serré, c'est qu'on attaque directement par ce qu'on appelle la responsabilité civile. Alors, je vais essayer en même temps, surtout si je ne suis pas claire, il faut que j'affiche moi aussi le petit lien de conversation que je ne retrouve plus. Donc, si vous voyez, si vous avez une question, surtout n'hésitez pas, utilisez le chat, voilà, je l'ai à côté de moi, comme ça, je vois si vous avez des questions. La responsabilité civile, donc comme je vous le disais, c'est quand on commet une faute qui va causer un dommage, c'est-à-dire qui va causer un préjudice. Alors, ça peut être un préjudice corporel, on pense souvent à ça, mais ça peut être aussi un préjudice matériel, donc ça peut être un préjudice économique qu'on cause à quelqu'un. Donc, ça, ça se répare. Pour que vous, en tant qu'élu, votre responsabilité soit engagée, il y a deux hypothèses. La première hypothèse, vous voyez bien là sur l'écran ? Oui, très bien. Vous avez la faute de service. Alors, ça, ça va être une distinction assez délicate à faire pour vous en tant qu'élu, c'est qu'il va falloir distinguer entre deux choses. La faute de service et la faute personnelle. La faute de service, c'est la faute que vous allez commettre en tant qu'élu, dans l'exercice de vos missions d'élu. Alors, on vous a mis une petite définition, c'est une définition très ancienne qui a été sortie par un magistrat en 1873. La faute de service, c'est la faute qui révèle un homme plus ou moins sujet à erreur. Donc, la faute de service, c'est vous, en tant qu'élu, au quotidien, vous pouvez commettre une faute. On est tous sujets à commettre des fautes. Ça, c'est la faute de service. Dans ce cas-là, comme vous agissez en tant qu'élu, dans le cadre de vos missions, c'est la collectivité qui va assumer la responsabilité de votre faute. Vous n'avez pas à supporter vous-même une faute que vous avez commise parce que vous étiez dans l'exercice de vos fonctions. La faute personnelle, c'est différent. C'est la faute que vous n'allez pas commettre en tant qu'élu, mais en tant qu'homme. Même définition, même année, c'est une faute, nous disait ce magistrat, qui révèle un homme avec ses passions et ses faiblesses. C'est donc la faute que vous commettez en dehors même de la considération de vos fonctions. À ce moment-là, la collectivité ne peut pas assumer la faute. C'est vous personnellement qui redevenez responsable. Vous allez me dire pourquoi on s'embête avec cette distinction. Tout simplement parce qu'il y a en France deux ordres de juridiction. Il y a les juridictions administratives et les juridictions judiciaires. Et selon que vous commettez une faute personnelle ou une faute de service, ce n'est pas le même juge qui est compétent. Si c'est une faute personnelle, c'est le juge judiciaire, comme monsieur et madame Tout-le-Monde. Si c'est une faute de service, c'est le juge administratif, c'est le juge spécialiste de l'administration. C'est un juge qui a pour mission de juger exclusivement ce qui relève de l'administration. On appelle ça en fait un privilège de juridiction. C'est un système pour protéger l'administration. En fait, ce juge-là, il tient compte de la particularité du fonctionnement administratif pour se prononcer. C'est pour ça que la distinction est importante. D'un côté, la faute de service, je me répète, c'est votre faute en tant qu'élu que vous commettez dans le cadre de vos fonctions. La collectivité vous couvre et c'est le juge administratif qui va intervenir. La faute personnelle, c'est la faute de l'homme ou de la femme, pardon, en dehors de ses fonctions. Et à ce moment-là, c'est le juge judiciaire qui va juger personnellement l'élu en tant qu'individu. Alors, pour distinguer, rien de mieux que des petits exemples, j'avais comme premier, donc là, vous allez voir sur le support, je ne sais pas dans quelle mesure vous l'avez peut-être déjà, il y a des liens en bas sur les documents qui vous indiquent des références de jurisprudence. Il suffit de cliquer sur le lien, je ne sais pas si vous voyez là, là en bas, et ça vous renvoie à des exemples de jurisprudence commentés. Donc, parfois, c'est encore plus simple de pouvoir prendre le temps de les relier. Alors, Hélène, je vous interromps, le support vous sera adressé après la réunion à tous. Très bien, merci. Oui, parfait. Donc, voilà, à chaque fois, on a essayé de mettre des petits exemples parce qu'on se rappelle mieux après, une fois qu'on a une décision, un petit commentaire. Et ce sont des commentaires qui sont véritablement tournés sous forme de questions-réponses pour avoir la réponse rapidement sur la question qu'on peut se poser. Donc, dans cet arrêt de 2015 que vous pourrez éventuellement aller voir, c'est un maire qui est mis en cause pour deux infractions différentes, pour deux faits différents. D'abord, il a tenu des propos qui ont été qualifiés d'incitatifs à la haine raciale et il a commis aussi des faits de détournement de fonds. Et la question, c'est de savoir, est-ce que la collectivité va le couvrir pour le préjudice qu'il a causé aux personnes victimes de ces propos incitatifs à la haine raciale et est-ce que la collectivité va couvrir les fonds, les personnes victimes du détournement de fonds qu'il a commis ? Le juge va se dire, comment je vais distinguer faute de service, faute personnelle ? Il va retenir trois critères. Ce sont les trois critères que vous voyez à l'écran. Il va d'abord rechercher si l'élu a poursuivi des préoccupations d'ordre privé. Deuxième chose qu'il va éventuellement rechercher, ce sont des critères alternatifs, donc c'est les uns ou les autres. L'élu a-t-il eu un comportement incompatible avec l'exercice de ses fonctions publiques ? Et le dernier, l'élu a-t-il commis une faute d'une particulière gravité ? Dans cette décision, comme il y a deux types de fautes, le juge va se dire, le détournement de fonds, c'est une infraction commise avec des préoccupations d'ordre privé. Donc, on est sur une faute personnelle pour avoir tiré profit à titre personnel de cette infraction. Pour ce qui est des propos incitatifs à la haine raciale, là, c'est qualifié par le juge d'un comportement incompatible avec l'exercice de sa fonction publique d'élu. Donc, pour ces deux cas, le juge retient qu'il y a une faute personnelle. Donc, ce n'est pas la collectivité qui va couvrir les dommages causés par l'élu, c'est l'élu personnellement qui va les couvrir. Je vais vous donner comme ça plusieurs autres exemples de fautes personnelles et de fautes de service. Il n'y a pas forcément les décisions, mais ça peut vous donner des pistes. Par exemple, une faute personnelle qui engage la responsabilité de l'individu, c'est un crime. Ça peut être un acte de violence inutile. Alors là, j'avais trouvé un exemple. C'est un élu qui saisit violemment le bras d'un agent et qui le contraint à aller dans son bureau. Alors certes, on peut parfois demander à un agent de retourner à son poste. Par contre, il n'est pas nécessaire de faire un acte de violence sur lui. Donc là, en l'occurrence, il y avait une faute personnelle parce qu'on avait commis sur la personne un acte de violence qui n'était pas nécessaire. On a également un autre exemple que j'ai pu trouver. Un élu qui, dans le cadre de ses obligations, a un conflit personnel avec un administré. Et en fait, toutes les décisions qu'il prend, elles sont uniquement animées par ce conflit qu'il a avec l'administré. À ce moment-là, on considère qu'il y a une faute personnelle parce qu'il n'est pas animé par sa fonction d'élu, mais il est animé par un intérêt personnel. Pour ce qui est des agents, on a par exemple des exemples de crimes passionnels. Un agent qui va tuer un collègue pour des raisons totalement personnelles. Il y a des exemples plus ou moins réjouissants. Donc ça, ce sont des exemples véritablement de faute personnelle. On voit que ça n'a aucun lien avec la fonction d'élu. Pour ce qui est, alors, pour le coup, de la faute de service, on parle aussi de faute qui est en lien avec le service. On a, par exemple, des cas de harcèlement commis par un élu sur des agents. Alors, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec la fonction. La difficulté, c'est que, on va, la difficulté, elle est simple, c'est que quand un élu commet une faute personnelle, qu'il doit indemniser, ça coûte de l'argent et il n'a pas forcément les revenus pour, ou les moyens pour indemniser. Alors, le juge administratif, il s'est servi de cette faute de service pour dire, je vais quand même essayer de trouver un lien entre la faute commise par mon élu et la collectivité, pour permettre à la collectivité, en première ligne, d'être responsable, parce qu'elle, elle a des fonds, et ensuite, ce sera la collectivité qui se retournera contre l'agent. Donc, la faute de service, c'est la faute qu'on commet en tant qu'élu pendant son service, pendant ses fonctions, mais c'est aussi la faute qu'on commet en lien avec ses fonctions, c'est-à-dire pendant qu'on est en fonction ou avec les moyens qui sont liés à la fonction. Donc, quand je vous prends l'exemple du harcèlement, clairement, on n'a aucun lien avec, ce n'est pas dans vos missions d'élu de commettre des faits de harcèlement. Pour autant, si ces faits sont commis à l'encontre d'agents et sur le temps de l'exercice de vos fonctions, on a un lien avec le service. Donc, dans ces cas-là, l'élu peut engager la responsabilité de la collectivité en plus de sa responsabilité personnelle. Est-ce que c'est à peu près, c'est clair ? On va en reparler tout à l'heure. J'ai d'autres exemples. Alors, d'autres cas de faute, alors pour le coup, une faute de service, par exemple, là, c'était pour un agent, j'ai trouvé cet exemple, mais qui, c'était un policier municipal, non, pardon, pas un policier municipal, un policier qui maniait une arme à feu pour montrer le fonctionnement à son collègue et là-bas, le coup est parti. Donc là, c'était véritablement, pendant le temps de travail, c'était le matériel du service et donc là, ça a été qualifié de faute de service. Donc, comme je vous le disais, l'enjeu de tout ça, c'est véritablement ce qu'on appelle la solvabilité du débiteur, c'est-à-dire, est-ce que celui qui est responsable, il va avoir le moyen de payer la victime ? Donc, c'est pour ça que le juge, comme je vous l'expliquais, a utilisé cette technique pour assurer que la victime, elle soit indemnisée, la collectivité a des fonds, elle va indemniser et ensuite, c'est elle qui supportera le recours contre l'agent. Ça va pour tout le monde, cette distinction ? Oui, ça a l'air. C'est intéressant parce que je vois vos visages, mais je ne vous entends pas, donc c'est assez déroutant. Alors, comme le droit, c'est toujours… Ah, je vois qu'il y a un petit pouce super. Le droit, c'est toujours… c'est jamais très simple. Il y a toujours… il y a oui, non, et les exceptions ou les espèces, les cas où il y a un doute, c'est ce qu'on a appelé, nous, les zones grises. Alors, il y a des cas où le juge, il ne sait pas. Des fois, il va dire que c'est une faute de service. Des fois, il va dire que c'est une faute personnelle. Alors, dans ces cas-là, il faut faire avec ce qu'on a sous la main, la jurisprudence. Donc, première zone grise, la faute non intentionnelle d'une particulière gravité. Alors, on va résumer ce que c'est. Une faute non intentionnelle, ça veut dire qu'on a causé un dommage à quelqu'un sans le vouloir. Donc, ce n'est pas intentionnel. Mais cette faute, elle est quand même très grave. Je vais vous donner un exemple, et c'est l'exemple de l'arrêt qui est en bas, là, que vous voyez, de la Chambre criminelle du 12 mai 2018. Je ne sais pas si vous avez sûrement entendu parler de l'affaire Zinitia avec le contentieux à la faute sur maire. Donc, cette décision concerne l'affaire de la faute sur maire. Les juges de la Cour de cassation ont confirmé que le maire et son adjointe n'avaient pas commis de faute personnelle. Dans le cas, alors pour là, du coup, la faute non intentionnelle avait conduit à des nombreux décès. Donc, ils étaient poursuivis pour homicide involontaire. Et donc, on les poursuivait pour cet homicide et on leur reprochait notamment des fautes graves. Et le juge a dit non, non, pas de faute personnelle de l'adjointe, pas de faute personnelle du maire parce que d'une part, ils n'ont pas poursuivi un intérêt personnel. Ils n'ont tiré aucun profit de cette infraction à titre personnel. Donc, pour ce cas, même si la faute est grave, il n'y a pas d'intérêt personnel. Donc, ce n'est pas une faute personnelle. Le deuxième élément que retient le juge, c'est que certes, la faute est très grave. Avoir délivré ainsi des permis dans des zones qui étaient inondables, c'était une faute grave. Mais cette faute grave, on ne peut pas leur imputer à eux uniquement parce que d'une part, les services de l'État auraient induit le service de l'urbanisme en erreur. Et en plus, compte tenu de la taille de la commune de la faute sur mer, qui n'est pas une commune très importante, en regard de la taille de cette commune, le maire et son adjointe ne pouvaient pas connaître tous les risques et les contraintes réglementaires qui s'imposaient à eux. Donc, le juge se dit, certes, il y a une faute grave, mais il n'y a pas d'intérêt personnel. Et cette faute grave, on peut l'expliquer. Donc, il n'y a pas de faute personnelle. Pourtant, tout à l'heure, je vous ai dit, je ne sais pas si vous vous rappelez juste avant, qu'une faute très grave peut suffire à être qualifiée de faute personnelle. Et bien là, la Cour de cassation dit non. Ce n'est pas si évident. S'il n'y a pas d'intérêt personnel, la faute n'est pas automatiquement personnelle. Donc, dans ce cas, ça a été qualifié d'une faute de service. Donc, c'est la responsabilité de la commune de la faute sur mer qui est engagée pour procéder en partie à l'indemnisation des victimes. Donc là, vous voyez, je vous ai dit quelque chose tout à l'heure. Maintenant, je vous dis, c'est un peu différent. Les juges tranchent de manière parfois opposée clairement. Là, la Chambre criminelle, qui est donc une juridiction judiciaire, qui, elle, s'intéressait à la faute personnelle, elle dit que la gravité, ça ne suffit pas. Alors que le Conseil d'État, qui est la juridiction administrative, parfois se suffit du critère de la gravité. Le deuxième cas de zone grise, où des fois, on vous dit que c'est une faute personnelle, des fois, non, ça ne suffit pas. C'est le cas du non-respect de la réglementation en matière d'urbanisme ou de marché public, même s'il n'y a pas d'intérêt personnel. Alors là, c'est la deuxième décision qui vous est citée, c'est l'arrêt de 2017. Là, c'est un maire qui, parce qu'il n'aime pas l'administrer, s'obstine à lui faire des refus pour son permis de construire, à lui poser des contraintes inutiles. L'administré parvient enfin à avoir son permis de construire, et puis il se dit, ça a pris du retard, tout ça, à cause du comportement du maire. Alors, il attaque le maire devant le juge, et le juge retient, alors en l'occurrence la chambre civile, donc le juge judiciaire, le juge retient une faute grave. Il dit, c'est une faute grave, et donc c'est une faute personnelle, parce que, très bien, l'élu n'a pas recherché, il n'a pas tiré un intérêt personnel particulier dans ce contentieux, si ce n'est embêter son administré, mais il n'en a tiré aucun profit personnel. Pour autant, s'obstiner comme ça à embêter un administré, ce n'est pas compatible avec les fonctions d'élu. Donc, on retient une faute grave, alors même qu'il n'y a pas d'intérêt personnel. C'est donc une faute personnelle, et c'est donc l'élu qui devra, sur ses propres deniers, indemniser le retard qu'a connu l'administré. Donc, dans les trois quarts des cas, soyons clairs, faute personnelle, c'est la faute de l'homme qui n'a rien à voir avec ses fonctions, faute de service, c'est la faute qui est commise dans l'exercice des fonctions, ou en lien avec les fonctions. Maintenant que j'ai dit tout ça, l'intérêt premier, je vous ai dit, c'est surtout celui de la victime. Où est-ce qu'elle va, à qui elle va s'adresser ? La victime, elle a ce qu'on appelle un droit d'option. C'est-à-dire que quand il y a une faute personnelle, elle va agir contre l'élu devant le juge judiciaire, mais à titre personnel. Quand c'est une faute de service, elle va agir contre l'élu devant le juge administratif. L'élu est plutôt, on va dire, la collectivité qui doit répondre de ses faits. Mais quand les deux se cumulent, la victime peut choisir d'agir contre l'un ou l'autre. Elle peut décider de mettre en avant la faute personnelle. Alors, vous prenez l'exemple de la faute sur mer tout à l'heure, c'est ce qui s'est passé avant tout. L'action a d'abord été dirigée contre les élus à titre personnel, et après, le contentieux a basculé devant le juge administratif. Mais la victime, elle peut très bien choisir d'agir d'abord contre l'élu pour sa part de faute de service et ensuite, la collectivité, elle se débrouillera pour se retourner contre son élu ou contre son agent si c'est un agent qui a commis la faute. Je vous parlais tout à l'heure du cas de harcèlement. Ça, c'est une décision. Alors, je retrouve. C'est bon, je m'en rappelle. C'est la décision de mars 2019 qui vous est citée là en bas. Donc, c'est celle-ci, l'histoire du harcèlement. C'est donc le maire qui commettait des faits de harcèlement sur deux cadres. Le juge dit, c'est une faute de service parce que c'est commis à l'encontre d'agents et c'est pendant l'exercice de ses fonctions. Donc, la collectivité est responsable, mais c'est aussi une faute personnelle parce que harceler un individu, c'est un fait grave et qui est incompatible avec les fonctions d'élu. Donc, on a deux fautes qui se cumulent. Le Conseil d'État, la Cour administrative, pardon, donc la juridiction administrative, en mars 2019, a dit, la collectivité est responsable, elle va indemniser les victimes et ensuite, elle se recournera contre l'élu pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle a versées. Et là, l'intérêt, c'est que la victime, les victimes en l'occurrence, elles sont indemnisées. Directement, on est sûr, la collectivité étant solvable ou son assureur, qui allait être assuré pour ces faits-là, sera là pour indemniser. Les victimes, pour elles, c'est transparent. C'est ensuite la collectivité qui supportera le recours contre son élu responsable. Donc, ça, c'est la victime qui, en fait, va orienter le débat en fonction de la situation, aussi en fonction de... Donc, ça peut être l'impact, la problématique de solvabilité, et c'est aussi parfois des problématiques plus psychologiques de la victime qui se dit, dans un cas d'infraction grave, on voudrait d'abord faire, entre guillemets, passez-moi l'expression, faire payer l'élu. Donc, on s'attaque à lui à titre personnel. Et ensuite, on se retourne contre la collectivité pour être sûr d'être un élu. Est-ce que c'est clair, tout ça ? Donc, en fait, quand vous êtes confrontés, si vous êtes confrontés à des discussions comme celle-ci, il faut toujours revenir. Est-ce que c'est dans le cadre des fonctions ? Est-ce que c'est en lien avec les fonctions ? Si c'est dans le cadre des fonctions et en lien avec les fonctions, c'est votre responsabilité en tant qu'élu qui peut être recherchée. Et là, vous êtes couvert par la collectivité. Les exemples, alors, je vous ai cité quelques exemples. Les exemples de jurisprudence de fautes personnelles, tant élus qu'agents, sont excessivement rares. Donc, je vous ai cité quelques... On en trouve dans le domaine médical, mais dans le domaine... Dans le cadre de vos fonctions, on a très peu d'exemples. Donc, rassurez-vous, la faute personnelle, c'est un caractéristique. Je vous propose... Alors, maintenant, là, on était sur le volet civil, responsabilité civile, comment on indemnise la victime en cas de faute. Je vous propose maintenant d'aborder la question de la responsabilité pénale. Donc là, pour le coup, c'est l'élu qui commet une infraction qui va être sanctionnée. Alors, la sanction, il y a trois types d'infractions, les contraventions, les délits et les crimes. En fonction de la qualification, c'est plus ou moins grave et les sanctions diffèrent. Donc, par exemple, une contravention, on a une amende. Les crimes et les délits, là, il peut y avoir des peines avec de l'emprisonnement ou toujours de l'amende. À l'observatoire, je vous le disais tout à l'heure, où on suit les mises en cause, en particulier des élus locaux et des agents territoriaux. Alors, on a un fonctionnement très simple. On épluche toute la presse sur Internet ou la presse locale un peu partout en France et on relève tous les cas où il y a un élu ou un agent territorial qui est mis en cause pénalement. Donc, on recense tout ça dans une base et ensuite, on suit l'affaire du début à la fin. C'est-à-dire qu'entre le moment où un élu, il est le temps de l'éluer. Je vois qu'il y a une question, je la note avant de l'éluer et je vous réponds tout de suite. Hélène, vous n'embêtez pas avec ça, je les note les questions. Ah d'accord, ok. Bon, très bien. Merci. Donc, je poursuis sur ça et après, je réponds à votre question sur le temps de l'exercice dans la fonction. Donc, le nombre, les élus, donc oui, c'est ça, on relève dans la presse quand un élu est mis en cause. Donc, on voit, tiens, le maire de telle commune est poursuivi pour discrimination, je dis ça au pif. Donc, nous, on le rentre dans notre base et ensuite, on va suivre. Est-ce qu'il va y avoir derrière une décision de condamnation, un classement sans suite, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de suite pénale, une condamnation, une relaxe. On décide que, en fait, l'infraction, elle n'est pas constituée, donc la personne, elle ne sera pas condamnée. Donc là, vous avez la différence entre, en bleu, le nombre d'élus poursuivis, c'est-à-dire qu'au départ, il y a eu une infraction qui, qu'on a estimé suffisamment constituée pour les poursuivre et donc les mettre en jeu leurs responsabilités pénales. Et vous avez en orange le volet véritablement condamnation. Donc, comme vous pouvez le voir, si on prend le dernier mandat, alors sachant qu'on est encore sur des estimations, on a fait des projections par rapport à ce qu'on a déjà, à ce qu'on avait saisi et par rapport à ce qu'on observe les autres années, pour le dernier mandat, sur 1 500 élus poursuivis, il y en avait 600, c'est-à-dire moins de la moitié, qui ont fait l'objet d'une condamnation. Et vous voyez, 1 500, comparativement au nombre d'élus locaux, c'est vraiment une infime partie. Donc, quand on entend parler de la responsabilité pénale des élus, qui sont très souvent mis en cause, eh bien, on sait surtout que c'est énormément médiatisé. Dans les faits, les chiffres révèlent que le taux de mise en cause est faible et surtout le taux de condamnation est faible. Bon, c'est sûr que quand ça arrive, on s'en fiche que ce soit faible ou pas. Mais c'est aussi pour vous permettre de relativiser sur la responsabilité qui pèse sur vos épaules. ce n'est pas si fréquent que ça. Quels sont les principaux cas de mise en cause de la responsabilité pénale ? C'est avant tout les manquements au devoir de probité. Je vais vous présenter les différentes infractions. Donc, avant tout, le manquement au devoir de probité, tout ce qui est corruption, détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt, favoritisme. Donc, ça, c'est les principales attractions. Vous avez ensuite les atteintes à l'honneur, diffamation notamment, les atteintes à la dignité, les atteintes à la confiance, c'est ce qui relève des faux, les violences volontaires, les violences involontaires. Alors, sur les violences involontaires, on entre dedans les infractions type homicide. Les atteintes à l'environnement, les atteintes aux libertés, donc liberté, on pense, par exemple, atteinte au secret de l'instruction. Et enfin, les atteintes aux mœurs et à l'intégrité sexuelle, tout ce qui concerne les viols, les attouchements ou encore les cas de harcèlement sexuel. Donc, voilà pour les principales infractions pour lesquelles des élus ont fait l'objet de poursuite au cours de la dernière mandatrice. Est-ce que vous voulez revenir sur la question de Mme Pintre ? Oui. Sur le temps de l'exercice de la fonction, quelle en est la définition ? Alors, l'exercice de la fonction, c'est un peu différent en fonction du statut dans le cadre du mandat dont vous êtes titulaire, mais le maire, c'est dès lors qu'il agit dans l'exercice de ses fonctions, j'allais dire, dès lors que c'est en tant que maire qu'il agit. Donc, si vous êtes en train de, bien évidemment, tourner votre pelouse dans votre jardin, à ce moment-là, vous n'intervenez pas dans le cadre de vos fonctions. Mais par exemple, vous êtes en représentation vous êtes au cours d'une manifestation en représentation, vous êtes dans l'exercice de vos fonctions. Bien évidemment, quand vous êtes à la mairie, vous êtes dans l'exercice de vos fonctions. Quand vous prenez des décisions en tant que maire, vous êtes dans l'exercice de votre fonction. Donc, le temps de l'exercice des fonctions, ce n'est pas chronologiquement défini, c'est plutôt vous êtes en train d'agir en tant que maire, en tant qu'adjoint, en tant que conseiller, à ce moment-là, on considère que vous êtes dans l'exercice de vos fonctions. Est-ce que ça répond à la question ? C'est un rattachement fonctionnel plus que temporel. Est-ce que ma réponse est claire ? Madame Paloche ? Oui. C'est bon. J'ai vu qu'il y en avait une autre. Oui, mais là, j'ai répondu, on parle bien de tous les élus, maires, adjoints et conseillers. Oui, oui, tout à fait. Alors, je parlais, j'utilisais, parce que je crois que vous êtes une majorité de maires, mais ça vaut bien évidemment pour tout le monde. Justement, en fait, vous m'avez devancé, c'est ce qui arrivait juste après, qui peut être déclaré responsable pénalement au sein d'une collectivité ? C'est bien évidemment le maire. Ce sont aussi ses adjoints. Ce sont aussi les conseillers municipaux, mais également les fonctionnaires territoriaux et la collectivité elle-même. C'est ce qu'on appelle la responsabilité pénale des personnes morales. Donc, toutes ces personnes-là peuvent commettre des infractions et donc engager leur responsabilité pénale. Sur les petites précisions importantes par rapport notamment aux adjoints, on vous a mis pour les conseillers municipaux que ça valait même sans délégation, mais ça, c'est une problématique qui se pose souvent concernant les adjoints, c'est qu'en est-il quand je suis titulaire d'une délégation ? Est-ce que c'est moi qui suis totalement responsable ou est-ce que le maire pour qui m'a délégué la fonction est lui aussi responsable ? Eh bien, dans ce cas-là, on se retourne encore sur ce que disent les juges et vous avez une petite décision qui vous s'est citée en bas en 2007, une histoire de tapage nocturne dans le cadre d'une ferme communale. Alors, je vais vous raconter c'est l'histoire, c'est un festival de musique et puis dedans, il y a une soirée techno. Toutes les soirées se terminent à minuit, sauf la soirée techno. Minuit, c'est trop tard, c'est trop tôt pour une soirée techno. Donc, l'adjoint a en charge l'organisation de ce festival. C'est l'adjoint en charge de l'animation, c'est l'adjoint qui suit toutes les fêtes et manifestations de la commune, le maire lui a donné de délégation, c'est lui qui prévoit les soirées, c'est lui qui participe aux tests acoustiques, donc c'est lui qui est poursuivi à la suite d'une plainte des riverains pour tapage nocturne. L'adjoint se défend et il dit mais non, moi j'ai bien surveillé qu'on respectait les contraintes acoustiques et la réglementation et donc je n'ai pas de commis de faute et de toute façon, le maire pour autant est également responsable parce que je ne fais en fait qu'agir pour nous. Les juges ont retenu que la responsabilité du maire n'était pas engagée, donc pas d'infraction commise par le maire, c'est une infraction exclusive de l'adjoint parce que l'adjoint avait une délégation prévue par un arrêté municipal, il disposait de tous les moyens pour mettre en jeu, pour mettre en place cette manifestation dans le respect de la réglementation, il avait toutes les compétences pour le faire, c'était son domaine d'intervention habituel, ce n'était pas la première fois qu'il le faisait, c'était lui qui surveillait, c'était lui qui organisait les réunions, donc non seulement le maire l'avait officiellement par arrêté, lui avait confié par arrêté la délégation de l'organisation de cette journée mais en plus il avait tous les moyens matériels et en compétences pour le faire, donc véritablement il avait toutes les cartes en main pour faire en sorte que la soirée techno se passe dans les meilleures conditions, il est donc responsable, reconnu responsable de l'infraction de tapage nocule, donc ce qu'il faut retenir de ça c'est quand on est adjoint, qu'on est titulaire d'une délégation, on peut être totalement responsable en lieu et place du maire qui délègue dès lors que la délégation est prévue par arrêté et qu'on dispose à la fois des moyens et des compétences pour exercer pleinement sa délégation et bien évidemment il faut que le maire s'abstienne d'intervenir dans l'exercice de la délégation de l'adjoint, si le maire intervient, interfère, à ce moment-là il peut de nouveau il entache la délégation donc à ce moment-là il peut de nouveau avoir sa responsabilité en deux est-ce que c'est bien clair pour mes propos ? Oui ? Donc qui peut être responsable pour commettre une infraction ? Le maire, les adjoints, titulaires d'une délégation notamment, les conseillers municipaux même sans délégation on n'a pas besoin d'une délégation pour commettre un acte de violence sur quelqu'un, les fonctionnaires territoriaux peuvent engager leurs responsabilités pénales et enfin je vous disais la collectivité les collectivités sont des personnes morales qui peuvent pour certaines infractions voire être condamnées donc bien évidemment on ne voit pas les personnes morales en prison mais on peut les condamner à des amendes alors des exemples de condamnation de la personne morale on va les avoir par exemple sur des accidents dans le cadre par exemple ça me fait penser moi à un dossier que j'ai pu gérer où la collectivité était poursuivie pour l'accident d'un de ses agents sur un chantier et elle avait manqué aux mesures de sécurité sur le travail en hauteur et donc elle avait commis en partie l'infraction d'homicide involontaire donc là la collectivité peut dans certains cas être aussi condamnée on vous précise attention la mise en cause peut intervenir plusieurs années après la fin du mandat donc c'est pour ça votre protection vous en tant qu'élu votre protection liée notamment à la défense de vos intérêts elle peut elle est importante à surveiller parce que si l'infraction n'est poursuivie que plusieurs années après ou si le dossier avançant vous est mis en cause que plusieurs années après il peut arriver que votre contrat d'assurance ne s'affiche plus mais bon relativisons on a vu que les cas de mise en cause pénale étaient infimes ce que je vous propose maintenant c'est rapidement de faire un tour des différentes infractions qui existent et qui ont fait l'objet de poursuite je vous les présenter vraiment très rapidement je ne vais pas vous énumérer tout le code pénal vous parlez donc des infractions du manquement au devoir de probité donc je vous ai qui est l'infraction phare alors la première c'est le délit de concussion alors celui-ci il est très peu c'est vraiment c'est celui qui est le moins retenu c'est une infraction assez rare la concussion c'est en fait quand l'auteur de l'infraction reçoit des droits une contribution un impôt ou une taxe alors qu'il ne le devrait pas ou alors qui exonère quelqu'un qui exonère un administré par exemple d'un impôt ou d'une taxe alors que ce n'est pas prévu par la loi donc la conclusion c'est ça je perçois je perçois un impôt alors que légalement je n'en ai pas le droit cette infraction elle est sanctionnée par une peine maximale de 5 ans et 500 000 euros 5 ans d'emprisonnement pardon et 500 000 euros d'un mois la deuxième infraction qui elle déjà est un peu plus souvent retenue c'est la corruption et c'est pour être plus précis la corruption passive ou le trafic d'influence la corruption passive c'est quand l'élu ou l'agent demande ou accepte un avantage une promesse un petit cadeau quelque chose une restitution quelconque en échange d'un acte lié à ses fonctions en fait c'est monnayer l'exercice de ses fonctions le trafic d'influence c'est dire je monnaye l'influence que je peux avoir sur quelqu'un d'autre pour qu'il prenne une décision je suis adjoint non pas je suis maire et je monnaye l'influence que je peux avoir je ne sais pas moi sur une autre administration pour favoriser l'obtention d'une décision donc vous avez un administré qui vient vous voir qui dit j'aimerais bien avoir telle autorisation mais je ne suis pas sûre de l'avoir et bien vous lui dites bon ben d'accord je vais te donner un petit coup de main je vais essayer d'influencer le décisionnaire contre un cadeau donc la corruption passive et le trafic d'influence ce sont donc sont beaucoup plus sévèrement sanctionnés on est à dix ans d'emprisonnement et un million d'euros on va toujours crescendo le détournement de fonds y compris par négligence ça encore une fois c'est une infraction qui est encore plus fréquemment poursuivie commise par des élus ou des agents donc détournement donc détournement de fonds c'est détruire c'est détourner c'est soustraire un bien un fonds public à son propre profit dans le cadre de l'exercice de sémission et on vous a mis y compris par négligence c'est à dire que en tant qu'élu vous pouvez aussi être responsable quand par votre négligence un autre élu ou un agent a commis un détournement de fonds alors là on a des exemples l'agent qui détourne l'argent de la caisse de la cantine et ça ça a été rendu possible parce qu'il n'y avait pas suffisamment de contrôle de l'exercice des fonctions de l'agent donc l'agent il pouvait en fait procéder tout seul à des à des opérations bancaires et enfin pas bancaires à des opérations financières si simplement on avait mis en place des mesures de contrôle il n'aurait peut-être pas pu détourner ses fonds donc le détournement de fonds c'est quand soi-même on détourne des biens à son profit ou quand quelqu'un peut le faire du fait de notre négligence sur cette infraction on est à 10 ans et un 10 ans d'emprisonnement et un million d'euros la quatrième celle qui est soulignée c'est la prise illégale d'intérêt parce qu'elle c'est la règle des infractions pour les manquements aux devoirs de probité c'est celle où on a le plus de cas de mise en cause d'élus et d'agents c'est tout simplement quand on prend alors je vous donne la définition officielle c'est prendre recevoir conserver directement ou par une personne interposée un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération pour lequel l'élu a une charge donc en gros c'est quand on profite illégalement de sa situation pour en tirer un intérêt on est souvent dans des cas de conflit d'intérêt alors on pourrait prendre l'exemple d'une décision qui porte d'une décision d'urbanisme dans laquelle vous êtes intéressé et vous participez à cette opération et vous dedans par exemple vous êtes propriétaire d'intérêt dans ces cas là il y a un conflit d'intérêt entre votre intérêt et celui de la collectivité vous devez vous retirer de la décision sinon vous êtes susceptible de commettre une prise illégale d'intérêt donc là la peine est de 5 ans et 500 000 euros d'amende et la dernière alors un peu moins fréquente le favoritisme c'est tout simplement quand on manque aux règles qui garantissent l'égalité d'accès aux marchés pour les candidats des marchés publics donc en fait quand on favorise concernant une entreprise à une autre quand on ne respecte pas les règles relatives aux marchés publics cette infraction de favoritisme il faut être très vigilant parce que des fois on n'a pas forcément la sensation de la commettre par exemple dans le cadre d'une vous lancez un marché et puis vous dites tiens on va finalement retenir l'entreprise locale parce que c'est l'entreprise locale ça part d'un bon sentiment mais il faut faire attention si vous ne respectez pas les règles des marchés publics vous pouvez être mis en cause pour délit de favoritisme alors même que les intentions qui vous animaient n'étaient pas du tout mauvaises on vous précise que ces infractions peuvent être caractérisées alors même que vous n'avez pas d'intérêt personnel vous pouvez tout à fait favoriser une entreprise même si vous n'avez pas de contrepartie et même si vous ne posez pas de préjudice aux intérêts de la collectivité c'est pas parce que la collectivité s'appauvrit que l'infraction est commise elle peut être commise dans tout au-delà même qu'aucune atteinte aux intérêts de la collectivité donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment particulièrement vigilant dans l'exercice de vos missions pourquoi ces infractions sont les plus fréquentes tout simplement parce que elles nécessitent vraiment beaucoup de vigilance et c'est parce que tout simplement vous pouvez les commettre même sans intérêt personnel on vous a mis un petit guide c'est le guide qu'on a édité cette année vous savez peut-être déjà que lors du premier conseil le maire doit lire à l'ensemble du conseil municipal la charte de l'élu local et on a rédigé tout un guide au sein de l'observatoire avec les bonnes pratiques et notamment on retrace on donne des petits conseils par rapport à ces différentes infractions donc vous voyez sur le lien il est librement téléchargeable si vous souhaitez en avoir un exemplaire papier ça peut être aussi communiqué et donc l'idée de ce guide c'était en fait de donner des petits surtout de donner de la jurisprudence pour se rendre compte c'est quoi quelles sont ces infractions et comment on peut les commettre et aussi surtout comment on peut éviter de les commettre donc voilà mais bon comme je vous le disais relativisons il n'y en a pas tellement qui sont mis en cause donc ça c'était le manquement au devoir de probité au chapitre des autres infractions il y a les violences involontaires alors on vous dit ce qu'on vous met c'est statistiquement il y a peu d'expositions par contre la difficulté c'est que ce sont des contentieux délicats qui touchent humainement tout le monde et donc qui sont lourds en termes d'enjeux financiers mais aussi en termes psychologiques ce cas des violences involontaires a ressurgi avec la crise du Covid et il y a une récente loi du 11 mai 2020 qui est venue légèrement modifier la loi qui existait auparavant alors pour vous résumer la situation les violences involontaires c'est tout simplement des blessures ou un homicide involontaire que vous pourriez qu'il pourrait être commis par un élu alors on pense à cette ancienne histoire parce que c'est un enfant qui avait chuté en suspendant à une cage de but et qui sur un terrain municipal et qui était décédé ça donc les violences involontaires c'est tous ces cas où un administré est blessé ou peut mourir et on vient rechercher votre responsabilité parce qu'on va estimer que vous n'avez pas mis en oeuvre toutes les mesures pour garantir la sécurité des administrés comme c'était il y a quelques années c'était à l'époque avant 2000 un contentieux très lourd et qui avait qui faisait craindre beaucoup d'élus d'être mis en cause le législateur ça vient c'est principalement le Sénat qui est à l'origine de cette loi est intervenu pour bien rappeler que bien évidemment quand on cause directement quand on commet une faute qui conduit directement aux blessures ou aux décès involontaires une faute simple de l'élu peut suffire par contre quand on commet indirectement cette infraction il faut ce qu'on appelle une faute qualifiée c'est à dire qu'en tant qu'élu on ne peut pas vous poursuivre vous poursuivre pour toutes vos fautes si elles aboutissent à des blessures ou à une violence ou à un décès involontaire tout simplement parce que dans le cadre de vos fonctions vous ne pouvez pas forcément penser à tout le législateur il a donc établi qu'il fallait ce qu'on appelle une faute qualifiée c'est quoi une faute qualifiée c'est quand on commet une faute caractérisée c'est à dire une faute très grave ou c'est quand on manque délibérément à une obligation qui est prévue par la loi ou le règlement il y a une réglementation qui est prévue je ne sais pas pour un équipement sportif délibérément vous ne respectez pas cette obligation et il en découle un accident avec des blessures dans ces cas-là votre responsabilité peut être engagée de la même manière la faute caractérisée alors allez c'est la faute qui est particulièrement grave vous ne pouviez pas ignorer en commettant sur cette faute que ça pouvait avoir des conséquences pour la vie ou la santé de quelqu'un donc ces violences involontaires quand c'est indirectement qu'elles causent un dommage il faut ce qu'on appelle une faute qualifiée le Covid est venu compléter ce dispositif qui date de 2000 et donc c'est la loi du 11 mai 2020 le juge devra tenir compte de la situation sanitaire particulière quand il va se prononcer c'est à dire que les circonstances liées au Covid les circonstances de la crise sanitaire sont pour vous une sorte de circonstance atténuante vous ne pouvez pas être aussi vigilant en temps normal qu'en temps de crise cette loi elle a été adoptée surtout pour s'assurer que les élus ne soient pas mis en cause notamment dans des cas de contamination donc de manière générale il faut votre mission à vous c'est de mettre en cause la réglementation telle qu'elle existe et de veiller au mieux à la sécurité votre responsabilité pénale ne sera pas engagée si vous respectez toutes ces obligations quelques axes de prévention vous voyez qu'on vous a indiqué si vous voyez par exemple qu'il y a une mesure à prendre rapidement et qui pourrait éviter des risques il ne faut surtout pas hésiter à engager des actions rapidement vous savez qu'il y a une installation sportive qui est un peu dangereuse et bien vite on va la réparer ou alors si on organise une fête et puis il y a un risque de tempête on a un peu peur on a prévu un feu d'artifice et on a mis des tivolis tout ça c'est des vrais exemples il ne faut pas hésiter on a un doute il faut limiter le risque on annule la manifestation on prévoit on prévoit l'utilisation d'une salle municipale on met en place des mesures de sécurité il faut être ferme et veiller au respect des mesures de sécurité tout ça ce sont des axes que vous pouvez mettre en place facilement et qui seront pour vous un gage du respect de vos obligations et qui démontreront en cas d'accident que vous avez tout mis en oeuvre pour éviter cet accident ça va pour tout le monde les autres infractions alors là c'est la liste la liste à l'après-verre des autres infractions alors les infractions à la loi sur la presse la diffamation et l'injure juste pour rappeler la distinction la diffamation c'est quand on allègue ou qu'on impute un fait précis à quelqu'un pour lui porter atteinte à son honneur vous déclarez que tel administré est de mauvaise foi parce qu'il a fait ou est de mauvaise foi parce qu'il a fait une fausse déclaration dans le cadre d'un procès donc vous imputez à un administré précis des faits pour porter atteinte à son honneur donc ça c'est de la diffamation et une injure ce serait simplement là pour le coup vous n'imputez pas un fait précis vous dites monsieur machin est une personne de mauvaise foi vous ne dites pas précisément pourquoi vous considérez que c'est une personne de mauvaise foi en tout cas dans les deux cas vous portez atteinte à l'honneur de cette personne les atteintes à la dignité donc là les cas de harcèlement moral les éventuelles situations de discrimination toute forme de discrimination les atteintes à la confiance surtout que les infractions liées au faux ça peut être le faux dans un document administratif ça peut être aussi le faux dans un compte rendu de conseil municipal donc c'est toute falsification d'un document dans le cadre de l'exercice de vos fonctions les violences volontaires là pour le coup c'est on peut on blesse quelqu'un volontairement les atteintes aux libertés publiques je vous citais tout à l'heure il y en a très peu les quelques-unes qu'on a pu relever ça concerne les atteintes aux secrets de l'instruction notamment des révélations sur des affaires en cours et les atteintes à l'environnement ou à l'urbanisme il y a beaucoup d'infractions qui concernent les installations d'éoliennes notamment voilà donc si je ne sais pas si vous le savez mais vous pourrez aller le voir aussi sur le site de l'observatoire toutes ces infractions on édite tous les ans vous aurez le petit visuel à la fin un rapport annuel et dans ce rapport annuel on retrouve toutes les décisions de l'année qu'on a pu piocher au travers de notre dépouillage de la presse et donc dedans vous avez des exemples d'infractions toutes les infractions qu'on a pu relever dans l'année qu'on fait l'objet de condamnation donc ce guide il est aussi téléchargeable et on retrouve tout sur le site donc si un jour vous disiez bon c'est quoi le faux en écriture sur le site vous trouverez toutes les décisions depuis plus de depuis plus de dix ans qui sont répertoriées ça permet parfois quand on s'interroge je vais se dire dans quel cas je suis est-ce que ça va pour tout le monde tout ça là on a fait un peu le tour de toutes les infractions alors j'espère pas vous avoir fait trop peur pour vous rassurer je vous renverrai encore aux statistiques mais voilà ce sont les infractions principalement pour lesquelles les élus et agents territoriales sont mis en cause devant le juge pénal et là pour le coup il est en sanction on peut avoir de l'amende ou de l'emprisonnement alors apparemment c'est bon le mieux dans tout ça c'est de se protéger une petite présentation rapide de ce qui existe en matière d'assurance pour vous garantir donc on va revenir à tout ce qu'on a distingué depuis le début la faute de service c'est cette faute que vous commettez en tant qu'élu c'est la responsabilité de la collectivité qui est engagée c'est donc le contrat de la collectivité qui va s'appliquer le contrat responsabilité de la collectivité donc c'est votre c'est votre commune qui a souscrit son contrat d'assurance qui va couvrir les dommages causés à la victime et vous en tant qu'élu si vous êtes mis en cause vous bénéficiez de ce qu'on appelle la protection fonctionnelle c'est à dire que la collectivité doit vous couvrir en cas de poursuite cette protection fonctionnelle c'est aussi un contrat d'assurance qui est conclu par la collectivité pour le compte de ses élus et de ses agents la protection fonctionnelle permet de couvrir à la fois les poursuites mais c'est à dire tout ce qui est lié à la poursuite donc l'avocat notamment la défense mais éventuellement ça peut être aussi couvrir les dommages causés à la personne la faute personnelle là pour le coup c'est votre responsabilité à vous qui est engagée donc c'est votre contrat d'assurance personnelle qui s'applique et là comme c'est une faute personnelle pas de protection fonctionnelle donc le contrat protection fonctionnelle ou l'obligation de protection fonctionnelle qui est due par la collectivité n'est pas due dans ce cas là puisque c'est une faute personnelle alors on vous a mis une petite astérix là je ne sais pas si vous la voyez le contrat d'assurance personnelle de l'élu il y a une petite astérix sauf faute intentionnelle oui les assureurs ils aiment bien je suis bien placé pour le savoir mettent des exclusions et l'assureur il ne garantit pas ça c'est prévu par la loi il ne garantit pas la faute intentionnelle quand on cause volontairement un dommage à quelqu'un ce n'est pas assuré l'assureur il cause les dommages involontaires donc si c'est involontairement que vous commettez une faute et que votre responsabilité est engagée là votre contrat d'assurance n'applique pas par contre si c'est une faute intentionnelle c'est-à-dire que c'est volontaire à ce moment-là votre contrat ne s'appliquera pas et ce sera vos deniers personnels dernière catégorie la faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service c'est donc ce que je vous ai dit tout à l'heure la faute de service qui est commise c'est ce que je vous ai appelé la faute de service parce qu'elle était commise pendant le service sur le temps du service dans l'exercice des fonctions c'est le cas du harcèlement donc c'est à la fois une faute personnelle mais elle est en lien avec le service dans ces cas-là où on a la double responsabilité possible celle tant de l'élu que l'élu à titre personnel que de la collectivité donc là les deux contrats d'assurance peuvent s'appliquer et on a par contre la particularité c'est que la protection fonctionnelle ne s'applique pas dans ce cas-là à partir du moment où il y a une part de faute personnelle la protection fonctionnelle n'est pas donc faute de service c'est l'assurance de la collectivité faute personnelle c'est l'assurance individuelle de l'élu faute à la fois personnelle et en lien avec le service ce sont les deux contrats qui s'appliquent chacun pour la part de faute est-ce que ça va pour tout le monde en tant qu'élu à titre personnel vous avez plusieurs contrats que vous pouvez souscrire pour vous protéger et qui ont tous des objets différents la protection juridique son objet c'est de vous défendre dans le cas d'un litige c'est-à-dire de vous accompagner on va vous permettre d'avoir un avocat de vous accompagner dans les frais liés à la procédure donc la protection juridique c'est en cas de litige on m'aide à me défendre la responsabilité civile c'est je cause mon comportement cause un préjudice un dommage à quelqu'un la responsabilité civile elle vient m'aider à me protéger à me défendre mais aussi elle va indemniser la victime si le préjudice est vraiment lié à ma faute donc la protection juridique c'est uniquement de la défense la responsabilité civile vous avez en plus la réparation du préjudice involontairement je blesse quelqu'un c'est mon assureur responsabilité civile qui va payer les frais d'hospitalisation qui va verser des sommes pour les souffrances endurées par la victime etc. le dernier contrat c'est la garantie individuelle accident vous avez peut-être vous à titre personnel ce qu'on appelle une garantie accident de la vie la garantie individuelle accident c'est une garantie qui vient vous indemniser pour les dommages corporels que vous pourriez subir cette garantie individuelle accident parfois elle peut être prévue par la collectivité dans ses contrats elle peut avoir une garantie individuelle accident qui couvre très souvent les enfants dans le centre de loisir les enfants à la garderie quand ils se cassent les lunettes pendant le temps de la pause méridienne quand ils se bousculent entre eux donc souvent c'est une garantie qui est prévue dans ces cas-là mais elle peut aussi s'appliquer aux agents et aux élus vous savez que nous on a certaines collectivités qui ont souscrit cette garantie et donc le conseiller municipal tombe en se rendant au conseil municipal c'est la faute à pas de chance et personne n'est responsable il casse ses lunettes ou je ne sais pas il a des dommages dentaires la garantie individuelle accident vient l'indemniser pour ses frais qui lui restent à charge même s'il n'y a pas de responsable pour ce qui est de vos contrats personnels on vous précise il faut bien les payer sur vos deniers personnels vous devez vous assurer personnellement sur vos deniers personnels il n'y a que je vous dis la garantie individuelle accident qui elle peut être souscrite par la collectivité pour protéger ses agents ses élus et ses administrés dans le cadre de l'exercice dans le cadre des activités qu'elle propose voilà donc pour les méandres de l'assurance des collectivités je me suis permis juste de rajouter une toute petite diapo sur la responsabilité là-dessus la responsabilité de la commune elle vraiment l'entité alors je prêche un peu je travaille aussi dans le service responsabilité ici en tant que gestionnaire de sinistre donc c'est en plus un domaine que j'aime bien donc c'était juste je me suis permis de faire un petit complément pour vous dire qu'au quotidien en tant qu'élu vous pourrez être interpellé par les administrés ou par vos agents parce qu'ils estiment être victimes pas de vous pas d'une faute de votre part mais d'une faute de la collectivité et dans ces cas-là principalement vous avez je vous ai listé les principaux régimes juridiques qui existent le premier c'est la responsabilité du fait des agents vous avez un agent qui je ne sais pas moi en passant en ce moment c'est la saison en passant la tondeuse projette un caillou et ça vient casser une vitre c'est la collectivité qui est responsable du fait de son agent vous avez alors ça c'est un cas de responsabilité fréquent pour les collectivités le défaut d'entretien normal de l'ouvrage la fameuse excavation sur la chaussée ou sur le trottoir alors si c'est sur la chaussée c'est la jambe de la voiture qui est abîmée de l'administrée si c'est sur le trottoir c'est la jambe de l'administrée qui est abîmée donc là on peut rechercher la responsabilité de toutes les collectivités parce que l'entretien n'a pas été suffisamment bien fait la responsabilité en raison du défaut d'organisation du service public alors là ça peut être tout simplement l'enfant qui se brûle en mangeant la purée à la cantine parce que on n'a pas suffisamment bien vérifié la température des plats ou c'est les enfants qui tombent des structures de jeu dans la cour de l'école par exemple ou c'est plutôt l'enfant qui des jeux un peu dangereux dans la cour les enfants qui se bagarrent et puis il y a un défaut on dit de surveillance la responsabilité en raison de la carence du maire dans ses pouvoirs de police en tant qu'élu vous êtes titulaire des pouvoirs de police et vous devez assurer la sécurité la santé la salubrité la tranquillité et donc ça ça arrive parfois dans le cadre de travaux quand il y a des accidents on peut reprocher au maire de ne pas avoir mis en place suffisamment de dispositifs pour garantir la sécurité et le dernier c'est la responsabilité en cas d'accident de service l'accident de service c'est l'accident d'un agent et c'est donc l'agent c'est dans le cas d'un accident du travail il peut parfois y avoir une part de responsabilité de la collectivité par exemple parce que on n'a pas mis à la disposition de l'agent le matériel nécessaire pour je ne sais pas procéder à l'abattage d'un arbre en toute sécurité donc ça par contre soyons bien clairs c'est la responsabilité de la commune et donc c'est le contrat d'assurance de la commune qui s'accute c'est pas votre responsabilité personnelle à vous qui est recherchée et donc l'assurance responsabilité de la commune son rôle ça va être d'indemniser le préjudice mais aussi d'accompagner la collectivité dans le cadre d'un contentieux en réglant les honoraires d'avocats les honoraires d'experts etc je terminerai en vous mettant donc là je vous parlais tout à l'heure de la charte de l'élu local donc c'est celle qui est le mode d'emploi de cette charte dont je vous parlais tout à l'heure avec tous les exemples de bonnes pratiques qui peuvent être mis en place assez facilement tous les ans il y a un colloque organisé par l'observatoire l'an dernier c'était sur la campagne électorale et les réseaux sociaux donc c'est notre dernière publication et le rapport annuel dans lequel vous pourrez retrouver toute la jurisprudence avec des mises en cause d'élus si vous cherchez des exemples voilà je vous remercie et je suis heureux de votre coup merci Hélène alors pour information je vous ai mis le lien vers la charte je ne sais pas si vous avez vu dans le chat vous pouvez le copier coller et l'enregistrer pour pouvoir télécharger la charte je vous ai également mis le lien du replay de cette visio si vous voulez y revenir plus tard on a une question de Monique il faut un contrat particulier à souscrire auprès de notre assurance est-ce que vous voulez bien préciser si vous avez du son Monique j'ai mis le micro vous m'entendez ? on vous entend très bien oui je voulais savoir si c'est un contrat qu'on devait souscrire en plus de notre assurance responsabilité civile en tant qu'élui est-ce que je dois dire à mon assurance que je suis élue et que j'ai besoin d'un contrat en plus ou ça fait partie de mon contrat ? ce sera le même contrat ce sera votre contrat responsabilité qui s'applique votre contrat habituel souvent on le souscrit avec son assurance habitation l'idéal par contre ce qu'il faut faire ce n'est pas l'idéal ce qu'il faut faire c'est prévenir votre assureur que vous êtes aussi un élu précisé mais c'est le même contrat c'est le même contrat d'accord voilà je ne sais pas si vous l'avez dit Hélène mais à l'AMF on a tendance à inviter les élus à prendre des contrats de façon individuelle et refuser les contrats groupés enfin c'est un conseil qu'on donne c'est quand vous avez plusieurs élus sur le même contrat qui sont mis en cause est-ce que vous pouvez expliquer ça peut poser souci quand on a le même assureur et qu'on est sur le même contrat là au niveau du plafond je vous laisse expliquer parce que c'est vrai que c'est un conseil qu'on donne à l'AMF aux élus oui tout à fait en fait quand vous êtes vous avez besoin que vous voulez souscrire un contrat en tant qu'élu parfois on peut être tenté de souscrire un contrat qui bénéficiera à plusieurs élus de la collectivité la difficulté c'est quand le contentieux va mettre en cause deux élus va les opposer à ce moment là quand on a chacun son contrat c'est très simple on applique chacun le contrat de l'élu qui est mis en cause et il n'y a pas d'espèce de conflit entre les deux par contre si c'est un seul contrat et c'est là que les assureurs ne sont pas toujours c'est quand il y a des plafonds je peux le dire moi je peux le dire non c'est vrai que quand il y a des plafonds de garantie des sommes qui sont prévues elles s'appliquent au contrat et donc à ce moment là on peut se retrouver non seulement avoir un conflit parce que le contrat va assurer des intérêts divergents mais en plus on peut se retrouver avec un contrat où l'assureur va vous dire oui mais là j'ai atteint le plafond de la défense et puis je ne peux plus vous payer d'honoraires alors que si chacun a son propre contrat alors je pense que nous on n'est pas les seuls à faire comme ça de toute façon quand il y a plusieurs élus qui peuvent être mis en cause ce n'est pas la même personne qui gère chaque élu à son propre dossier à son propre gestionnaire mais le mieux c'est quand chacun a son contrat comme ça chacun a ses garanties chacun a son plafond de garantie a le choix de son avocat et donc sa propre défense ça évite les conflits en cas de contentieux surtout que je crois que le montant n'est franchement pas énorme le montant de l'assurance je ne peux pas vous dire le montant oui mais j'avais vu les sommes il faudrait demander à Luc Brunet il avait c'était franchement c'est très très acceptable c'est à dire que c'est c'est tout à fait il faut le mettre en corrélation avec le montant que ça pourrait coûter en cas de mise en cause des honoraires d'avocat sur un contentieux ça monte très vite donc c'est vrai que le mieux c'est de souscrire un contrat et de ne pas avoir besoin de s'en servir mais quand on souscrit c'est bien quand on en a besoin qu'il soit là voilà je vois contrat 50 euros annuels monsieur Piole Piona monsieur ou madame Bertheloup monsieur pardon oui nous aussi à Saint-Éloi c'est 50 euros annuels aussi par élu alors pour le moment c'était c'était groupé donc je vais voir ça du coup d'accord est-ce que vous avez d'autres questions pour madame l'alaison je suis en train de remonter dans le fil je pense qu'on a on a tout vu est-ce que c'était clair pour vous bon parfait merci 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 il y a des petits pouces qui se lèvent super merci à vous pour cette expérience alors comme le président est parti je vais officier et je vais vous souhaiter une bonne journée à toutes et à tous je vais vous donner rendez-vous alors je l'ai dit tout à l'heure mais j'ai un planning de webinaire un peu infernal voilà c'est le 22 juin sur le statut de l'élu cette fois je crois que nous serons nous serons alors sur la même plateforme Zoom mais ce ne sera pas à 11 heures ce sera à 14 heures voilà je vais arrêter la diffusion c'est le 22 juin